La prescription d'un arrêt de travail est un acte médical. L'arrêt de travail peut être prescrit s'il est nécessaire à l'amélioration de l'état de santé de votre patient. Si l'état de santé de votre patient ne justifie plus un arrêt de travail et qu'il est dans l'incapacité de reprendre son travail, prenez contact avec le médecin conseil ou le médecin du travail pour évaluer avec lui les solutions possibles. Le service social de l'assurance maladie intervient le plus souvent après sollicitation ou orientation par le médecin conseil, le médecin traitant ou le médecin du travail. Il propose des solutions et un accompagnement pour remédier aux conséquences économiques, sociales et psychosociales engendrées par l'état de santé du patient. Pensez à orienter votre patient vers le service social de l'assurance maladie. Il pourra obtenir un rendez-vous, soit par mail sur son compte Amélie, soit par téléphone en appelant le 3646 ou en se rendant à l'accueil de sa CEPAM. Il existe plusieurs dispositifs dérogatoires de départ à la retraite anticipée qui permettent de partir avant l'âge légal, pour carrière longue, pour les assurés handicapés et pour incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il existe également un dispositif pour les assurés qui ont l'âge légal, mais qui n'ont pas cotisé tout leur trimestre. Il s'agit de la retraite pour inaptitude. Dans ce cas, il faut justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 50%. Pour ce faire, le patient doit joindre un dossier médical à sa demande de retraite.